Nous allons ensemble lire un album intitulé « Insectes ». Tu vas apprendre plein de choses sur la vie des insectes, tu vas aller de surprise en surprise. C'est un livre faisant partie de mes découvertes chez Gallimard Jeunesse dans la collection « Je veux tout savoir ». Insectes colorés, gros ou petits, ils volent, sautent ou rampent. Du moucheron au papillon, du puceron au hanneton, tu vas tous les découvrir. Les insectes vivent sur la terre depuis plus longtemps que nous. Ils étaient déjà là au temps des dinosaures il y a des millions d'années. Les insectes mangent plus de plantes que toutes les autres espèces réunies. Un animal sur quatre est un coléoptère. Un coléoptère, c'est un insecte qui a deux paires d'ailes, mais il y a une paire d'ailes qui protègent les autres. Ces ailes-là, on les appelle des élytres, comme la coccinelle par exemple. L'insecte, je connais. Je sais qu'ils sont petits et remuants. Mais comment les reconnaître ? Tous les insectes adultes ont six pattes et un corps en trois parties. Comptons déjà les pattes. Une, deux, trois. D'un côté. De l'autre côté, une, deux, trois. Ah, ça fait bien six. Vérifions. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. C'est bien un insecte. Son corps est en trois parties. Il y a la tête, tu la vois, le thorax qui correspond un peu à ta poitrine et l'abdomen qui correspond à ton ventre. Tête, thorax, abdomen. Répète. Tête, thorax, abdomen. Bravo ! Le corps d'un insecte est donc en trois parties. Tête, thorax, abdomen. Alors regarde un peu ces bestioles. Et dis-moi, laquelle de ces bestioles n'est pas un insecte ? Réfléchis bien. On a donc vu que le corps d'un insecte est en trois parties. La tête, le thorax et l'abdomen. Regarde un peu ces trois bestioles. Les bestioles qui ont plus de six pattes ne sont pas des insectes. Alors regarde un petit peu. La guêpe, c'est un insecte. Elle a six pattes. La fourmi, c'est un insecte. Elle a six pattes. Mais la scolopendre, on l'appelle parfois mille pattes. Elle n'a pas mille pattes. Elle en a beaucoup. Mais ce n'est pas un insecte. Les bestioles qui ont plus de six pattes, comme l'araignée, ne sont pas des insectes. Ni l'araignée, ni la scolopendre. Des insectes partout. Il y a plus de un million d'espèces d'insectes. Ça fait beaucoup. Et ils vivent dans tous les milieux. Des jungles au désert. Et jusque dans ton jardin. Les insectes peuvent vivre à peu près n'importe où. On compte plus d'insectes sur la terre que tous les êtres humains et les autres animaux réunis. Regardons dans le désert. Difficile pour toi, comme pour moi, de vivre dans le désert. Il y fait trop chaud. Mais les locustes y sont à l'aise. Ils mangent la nuit et se reposent pendant les heures chaudes du jour. Maintenant, regardons dans l'eau. Certains insectes vivent dans l'eau. Ces scarabées aquatiques doivent remonter à la surface pour respirer, mais ils se déplacent et mangent sous l'eau. Et dans la jungle ? Les insectes sont si nombreux dans la jungle que personne ne connaît exactement leur nombre. On en découvre de nouveaux spécimens chaque mois. Maintenant, regardons leur taille. Gros et petit. La guêpe parasite est vraiment minuscule. Elle est comme ce petit point à côté de la flèche. On la grossit dans le cercle vert, mais elle est grande comme le petit point. Maintenant, regarde ce gros scarabée. Moi, je suis le Goliath, un des plus grands insectes du monde. J'ai la taille de la main d'un homme. Alors, toi aussi maintenant, pars à la recherche des insectes. Va dans ton jardin, recherche dans la maison et fais des photographies des insectes que tu auras trouvés. Tu peux aussi les dessiner si tu veux. Et tu me les envoies. Merci. 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 Merci.